... J'ai commencé ma part de judo, j'avais 14 ans. A 19 ans, j'étais ceinture noire. A 22 ans, j'étais au Japon pour m'entraîner, ceci jusqu'à l'âge de 23-24 ans. Ensuite, me mariant et voulant assurer un certain bien-être familial, on va dire. Donc j'ai commencé, j'ai arrêté la compétition. J'ai été prof de judo pendant de nombreuses années. Et puis, l'âge aidant, le judo devant un petit peu plus dur. Il y a une chose qui m'est parue fabuleuse à une époque. Vu mon volume, il y avait a priori une erreur. C'était d'arriver à courir 42 km. J'étais toujours ébahis par les gens qui faisaient des marathons. Je me disais, comment peut-on arriver à courir 42 km ? Donc, je me suis préparé. Enfin, à vrai dire, beaucoup de gens m'ont aidé. Ils m'ont très bien conseillé. Parce que vu mon volume et ma génétique, pour ça, à mon avis, il y avait une erreur. Mais je suis quand même arrivé à le faire. J'ai fait des Paris-Versailles, des 20 km. Et puis, je suis quand même arrivé à faire mon marathon en 4h20, je m'en rappelle. Et puis, bon, effectivement, après, on est passé à autre chose. Parce que je n'étais vraiment pas fait pour ça. Et donc, après, moi, j'ai fréquenté les salles de muscules en étant toujours un petit peu sur les tapis de judo. Et dans les salles de muscules, bon, je trouve que c'était sympathique. Moi, m'entraîner, si je n'ai pas un objectif, je dirais, qui est lié à la compétition. Parce que j'aime ça. Donc, je cherchais. Et puis, il y avait de la force athlétique. Donc, j'ai pratiqué ça pendant pas mal d'années. Quand j'ai voulu courir un marathon, c'était un objectif personnel. C'était une compétition personnelle. Je n'avais pas lutté avec les autres. Parce que, vu mon don pour la course à pied, ce n'était pas le but. Mais, je veux dire, c'était un objectif personnel. Donc, je suis arrivé, je me suis battu contre moi-même. Il est évident que quand je fais, après, certains autres domaines de compétition, j'ai la chance d'avoir un physique qui me permet de faire partie des, on va dire, des meilleurs. Enfin, des gens qui sont assez bons. Donc, effectivement, la motivation est toujours une motivation de se dépasser, d'aller au-delà de ses capacités. Demain, bon, par exemple, on se connaît, tu t'entraînes un petit peu avec moi. Bon, ben, ton objectif aujourd'hui, tu fais, admettons, 50 kilos. Ton objectif personnel, c'est de faire 60 kilos. Ce n'est pas de regarder le voisin qui fait 190 kilos. Les charges sont devenant de plus en plus lourds. Là, je venant peser, je veux dire, sur les charges, j'ai commencé à avoir des problèmes articulaires, l'épaule, les genoux. Et puis, donc, j'ai un petit peu abandonné, par force des choses, je dirais, ces disciplines. Et donc, après, bon, j'ai dit, tiens, je me suis mis amusé à faire du vélo pendant un moment. Ça m'a beaucoup amusé aussi, parce que j'avais un familier qui était passionné de vélo. Et bon, c'est pareil, même période, j'avais 25 kilomètres pour aller à mon travail le matin et 25 kilomètres à rentrer. J'ai dit, tiens, je me suis acheté un vélo, puis je faisais 25 kilomètres le matin aller et 25 kilomètres retour. Tout ça pour arriver à faire une course qui était Paris-Honfleur. Et après, est venue une période où, étant responsable d'une salle de sport, enfin, en l'occurrence de la salle de musculation, bon, je ne savais plus très bien quoi faire, parce que, bon, mes genoux et mes épaules, ça devenait un peu difficile pour la force athlétique. Bon, j'ai un ménisque qui commençait à être plus très sympathique, donc au niveau du judo, je commençais aussi à être limité. Donc, je ne savais vraiment pas quoi faire, parce que m'entraîner sans avoir une motivation, j'ai quand même du mal. Et c'est là que, tout à fait, par hasard, c'est un prof, d'ailleurs, que j'avais embauché, parce que j'avais une fonction d'employeur dans cette association, qui m'a dit un jour, mais écoute, est-ce que ça ne te dérange pas si je viens essayer d'initier les gens au bras de fer ? Je ne savais même pas que ça existait. Bon, c'est un terme qui est connu, parce que, bon, on dirait, l'univers de raison, c'est un terme qui est très souvent employé, d'ailleurs, entre hommes politiques, pays, enfin, ainsi de suite. Donc, je ne savais même pas que j'ai commencé à m'intéresser à ça. Et puis, j'ai dit, tiens, j'ai trouvé quelque chose où, il y a des catégories d'âge, des catégories de poids, ben voilà, ça a motivé pour m'entraîner, pour faire du bras de fer. Et bon, là, il s'est avéré que, bon, a priori, j'avais certaines dispositions pour ça, vu ma génétique. Donc, les résultats assez sympathiques et concrets sont arrivés très rapidement, effectivement. C'est vrai que tout ce qui est un petit peu épreuve de force, tout ce qui est lié, je dirais, dans le concept gros bras, c'est vrai que c'est une image assez négative, mais je ne sais pas, c'est peut-être typiquement français, je n'en sais rien. C'est quelque chose qui est très technique. Sur une table, vous avez donc deux arbitres. Il y a un règlement qui est très strict, qui surveille si vous êtes bien par rapport au règlement, je dirais bien en face l'un de l'autre, si vos poignets sont bien droits, si vos articles, enfin ce qu'on appelle les kentos, les deux sont bien visibles. Donc, il y a un règlement bien strict sur le sujet. Donc, après, il faut effectivement s'entraîner spécifiquement. Donc, c'est un très gros renfort du poignet. Bon, il est vrai qu'on a, après, si je prends mon cas personnel, parce que je ne peux pas faire, lié à une pathologie, un accident de judo, je ne peux pas faire du bras gauche, parce que vous avez des gens qui sont champions du monde, on est constitué de deux bras. Vous avez des gens qui sont champions du monde, qui sont champions du monde des deux bras, bras droit, bras gauche. Donc, moi, personnellement, je ne peux pas. Bon, pour la vie courante, ça ne me gêne pas, mais pour le stresser, on va dire, en compétence, il est vrai que ce n'est pas possible. Je tiens la buxion. Don't move. Et du go! Allez, il est bon. Là, et tu continues. Je sors, mais honnête, voilà, c'est ça. Voilà, ici, il faut que tu continues à rester là. Ça marche. Continue à ouvrir la main. Le coup, technique, le pouce, voilà, ici, on regarde. Bon, vous en avez, par exemple, qui, du coup, bon, c'est très, ils sont embêtants, parce qu'ils sont là, ils essaient de venir, vous cherchez très, très loin, comme ça. Moi, j'ai la chance d'avoir, bon, quand on a un peu des poids lourds, on a des grosses mains. Voilà, ici. Et c'est pas nécessaire d'appuyer comme un feu, ici. La contraction, tout à l'heure, quand je faisais des suspensions, c'est parce qu'on est en contraction, c'est imperceptible. Mais effectivement, il y a une grosse contraction. On est très fermé, en effet, il ne faut pas faire des barres de fer. Voilà, ici, l'épaule bien en avant. Voilà, ici. Et c'est le poignet qu'il faut qu'il tienne, vous voyez, voilà, le poignet est bien tenu, là. J'ai mon poignet qui est bien tenu, je ne l'ai pas laissé partir. Parce qu'il y a un très gros entraînement qui se fait au niveau des poignets. Donc, le poignet tienne, l'avant-bras, le biceps, le dos. Parce qu'on est complètement bloqué. Donc, tout ceci nécessite, parce qu'il est évident qu'on ne peut pas stresser. Donc, un entraînement de bras de fer spécifique avec le bras, c'est un quart d'heure, vingt minutes. Parce que, bon, il y a un gros stress au niveau de l'articulation, épitrocléite, épicondylite. Donc, l'entraînement spécifique sur le bras est relativement un quart d'heure, vingt minutes. Tout le reste, c'est du préparatif. L'entraînement spécifique sur le bras. Le bras de l'entraînement spécifique sur le bras. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501